Vous faites peut-être de la RSE sans le savoir, mais sans label, vous risquez peut-être de perdre un certain nombre de clients et de donneurs d'ordre. C'est pourquoi Afnor Certification a lancé un outil en ligne. On fait le point tout de suite avec mon invité, Sandra Di Giovanni, bonjour. Bonjour. Sandra Di Giovanni, vous êtes responsable RSE au sein d'Afnor Certification. Alors pourquoi cet outil ? C'était vraiment nécessaire ? Oui, c'était nécessaire parce qu'en fait, on s'est rendu compte quand même qu'un certain nombre d'entreprises faisaient de la RSE, comme vous l'avez dit, sans le savoir. Aujourd'hui, c'est un enjeu important pour se développer. Ça, on est à peu près tous d'accord avec ça. C'est un enjeu réglementaire parfois. C'est un enjeu de marché. Les entreprises se posent des questions parce que, mine de rien, ça reste compliqué. Donc, notre objectif, c'était de pouvoir se dire on embarque tout le monde. C'est vrai qu'on fait souvent des outils qui peuvent paraître complexes pour les petites entreprises. Or, il était déjà accessible aux petites entreprises. Donc là, on voulait le faire savoir et surtout, on voulait leur donner la possibilité, si elles n'avaient pas envie qu'un auditeur aille chez elles voir ce qui se passe, de pouvoir s'auto-évaluer en ligne. C'est-à-dire qu'on avait des entreprises qui s'imaginaient que soit on était là, tout en haut, en termes de RSE, soit tout en bas. En fait, entre les deux, il y a pas mal de marches à franchir et du coup, vous les accompagnez comme ça. C'est ça. En fait, c'est pour se dire déjà, essayez de savoir où vous en êtes parce que peut-être que vous avez l'impression que vous ne faites rien. En fait, vous faites déjà pas mal de choses. Et puis, dans tous les cas, même si vous ne faites pas grand-chose, il faut le savoir pour que vous puissiez progresser. Parce que si vous ne savez pas, si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas progresser. Ça marche comment ? C'est une forme de quiz ? Il y a des questions à choix multiples ? C'est un petit peu plus complexe qu'un quiz. Alors, en effet, ce qu'on veut, c'est que l'entreprise réfléchisse et se positionne sur un niveau. Donc, on pose des questions. Les questions, elles sont sur la base de Gizou 26 000. C'est quand même la référence internationale en la matière de la RSE. Donc, on aborde tous les sujets de la norme, que ce soit les critères environnementaux, sociaux, sociétaux, de performance de l'entreprise. Et donc, pour chaque critère, on va leur poser une question en leur proposant quatre niveaux de réponse. Par exemple, sur les achats, le premier niveau, c'est que je n'ai rien fait. En gros, je continue à acheter comme ça, sans me poser de questions et sans discuter plus que ça avec mon fournisseur. Le premier niveau, je dirais un petit peu crédible, c'est que je commence à interroger mes fournisseurs sur ce qu'ils font, notamment sur les aspects réglementaires ou sur les aspects plutôt qualitatifs. Donc, ça, on se dit déjà, ça devrait être le minimum. Ensuite, le deuxième, enfin, du coup, le troisième niveau, c'est, je vais un petit peu au-delà parce que je les interroge sur ce qu'elles font sur la RSE, justement. Et je formalise que c'est une démarche RSE. Et en fait, le niveau suprême, c'est, en effet, je les interroge systématiquement sur la RSE, mais je dialogue aussi avec elles parce que l'objectif, ce n'est pas juste de dire, bon, vous ne faites pas de RSE, ciao, on ne pose pas ensemble. C'est de dire, bon, on va vous accompagner pour que vous puissiez avoir une démarche qui corresponde à ce qu'on veut et éventuellement, innover ensemble. Donc, on peut arriver jusqu'au niveau exemplaire quand on est à ce degré-là de démarche. Exactement. En fait, alors, sur le e-engager RSE, c'est une note sur 100. Et en effet, on estime qu'au-delà de 70, on équivaut à un niveau exemplaire. Du coup, tout se fait en ligne ? Alors, sur l'outil en ligne, tout se fait en ligne. On peut quand même avoir, prétendre un contrôle de la part de nos experts. C'est-à-dire que quand on va sur cet outil en ligne, l'entreprise est libre de s'autocontrôler et de s'arrêter. Là, c'est gratuit. Mais si elle a envie de savoir vraiment où elle en est et de pouvoir avoir un petit logo de notre part, elle nous demande un contrôle. Donc là, il y a un contrôle en ligne. Et si ça lui plaît vraiment et si elle a envie de poursuivre vraiment avec un plan d'action un peu plus formalisé, elle peut demander une évaluation sur site. Donc là, l'évaluation sur site, c'est beaucoup plus large, bien sûr, parce que c'est plusieurs jours d'audit, une préparation avec notre auditeur. Et on adapte aussi notre modèle, puisque dernièrement, en fin d'année dernière, on propose une version qui est pour les entreprises de moins de 50. C'est-à-dire qu'on n'est pas moins exigeants, mais on a une approche beaucoup plus opérationnelle, beaucoup plus orientée sur les actions qu'elles ont menées. Parce qu'on sait que les petites entreprises ont plus de mal à mesurer et avoir des résultats à nous présenter. Donc à la fin, on se retrouve avec une liste d'actions, de démarches à compléter pour arriver à ce niveau exemplaire. Si vous deviez choisir trois bénéfices, Sandra Di Giovanni, pour une entreprise qui entrerait dans cette démarche, vous me diriez quoi ? Déjà, une fois que l'entreprise a fait cette démarche, elle sait où elle en est et elle a son plan d'action. Dans le cas idéal, elle a un signe de reconnaissance pour valoriser sa démarche auprès de ses donneurs d'ordre. Et enfin, elle fait partie d'une communauté engagée RSE. C'est-à-dire qu'elle peut dialoguer avec toutes les autres entreprises qui ont fait cette démarche. Soit lors d'ateliers en région ou en Ule-de-France qu'on organise régulièrement, soit par d'autres biais, puisque tout au long de l'année, on propose différentes opportunités pour dialoguer. Sandra Di Giovanni, un grand merci à vous. Je le rappelle, vous êtes responsable RSE au sein d'Affnor Certification. Et quant à vous, vous l'aurez compris, il vous suffit de quelques clics pour vous évaluer en la matière. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique. Merci.